Hello ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Donc je vais partager avec vous des petits moments de la journée. Nous avons un petit invité avec nous, donc Haroun, je viens juste de l'adapter. Voilà, donc il va rester avec nous ici. Donc voilà, je viens de vous filmer une première vidéo haul. Donc j'ai ma caméra qui est ici, il faut que je range le make-up qui traîne là. Donc je vais d'abord ranger tout ça et ensuite je vais profiter, enfin je vais voir s'il est assez calme pour filmer une deuxième vidéo. Et voilà, donc je vais d'abord ranger tout ça. Tout ça, ça va dans la chambre des filles. Alors le truc c'est que je range tout au fur et à mesure, voilà, pour ne pas être débordée. Alors, on va mettre les robes avec les robes. Donc ça ce sont les robes, voilà. Et alors vous allez voir que je classe les robes courtes, je les mets devant. Ça veut dire qu'elles doivent les porter rapidement, sinon ça ne va plus leur aller. Et les robes plus longues, je les mets à l'arrière. Donc voilà, on va faire la même chose avec les t-shirts, hop. T-shirts, ça ce sont des débardeurs. Tout ce qui est courtement, je les mets devant. Longues manches, hop. Et je fais des fois aussi un peu par couleur, mais là, longues manches ici, hop là. Voilà. Donc ça, ici, ça n'a rien à faire là. J'en profite à chaque fois pour... Et alors ce que je fais en général, c'est que j'en profite pour checker un peu si tout est bien. Voilà. Ok, on y est. Ça, c'est cool. On va voir comme ça, le mettre un peu sur le ventre. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Pour pas qu'il s'alisse au cas où il régurgite un petit peu. Tu veux encore manger ? Encore ? Ok. Maman va te donner. Ok. On va à l'été. Je vais lui redonner un petit peu à manger. Ok. Là, je donne le sein à bébé et je viens de recevoir mon colis Sheinside. Donc je vais ouvrir le colis pour voir un peu ce qu'il y a. J'ai plein de trucs à faire. Donc j'ai placé ici les vêtements que je dois essayer, puisqu'on s'en va demain en vacances. Donc il faut que je prépare les valises. Donc je vais d'abord préparer les affaires des filles en priorité, les affaires de bébé. Ensuite, prends mes affaires à moi. Mon mari s'en occupe. Il s'occupe de ses affaires en rentrant. Donc voilà. Allez, on va voir ce qu'il y a un peu dans le colis. Chose importante, je dois encore me préparer mon repas du midi. Et là, j'ai trop trop faim. Donc j'attends qu'il termine et je vais d'abord manger en priorité. On va changer bébé. Je vais en profiter pour vous faire une petite mise à jour. Donc ça, c'est le liniment que j'utilise habituellement. Donc moi, j'ai un petit panier que j'ai déplace avec moi partout. Mais dernièrement, j'ai découvert ces lingettes. Donc ce sont des lingettes constituées essentiellement d'eau. Voilà, c'est coréen. C'est une marque coréenne. C'est une copine qui m'en a parlé. Quand je suis allée en Malaisie, je les ai trouvées. Donc du coup, franchement, c'est super pratique pour l'extérieur notamment. Voilà, mais sinon à la maison, je continue d'utiliser mon liniment. Vous voyez que là, il faut que je secoue. Il y a la recette sur ma chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez trouver la recette en tapant liniment recette. Hyper simple à faire. Et voilà. Donc, on va changer bébé. Et je vais préparer à manger. Il n'est pas fini. Il y a encore des proutes. Des petits proutes, Haroun. Tu n'as pas terminé ? Alors, je vais faire le nettoyage du nez puisqu'il est encombré. Je vous avais parlé sur Snapchat. Je vous avais dit que j'étais chez le pédiatre avec lui. Et donc, du coup, je lui fais ça cinq fois par jour. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, je vais lui refaire. Il n'aime pas du tout le pauvre. Mais bon, c'est pour son bien. Ok, voilà. Je me suis fait un repas express rapide. Ce sont des restes. Donc, des pâtes avec des légumes. Il y a de la viande hachée. J'ai cassé un oeuf dedans en plus. Donc là, c'est une salade. J'ai terminé l'avocat, etc. Puisqu'on s'en va demain. Donc, tout ce qui traînait dans le frigo, en gros, je l'ai mis dans la salade. Et voilà, je vais manger. Et j'en profite pour faire une petite pause de téléphone. J'ai essayé à bébé ce petit ensemble que j'ai reçu. Vous voyez, ça arrive avec un petit chapeau. Et un petit truc comme ça. Je vais vous mettre la photo sur Instagram. C'est encore un petit peu trop grand. Je voulais mettre les bras dedans. Mais il les enlève. Donc, du coup, voilà. C'est léger. C'est vraiment un truc hyper léger. Et voilà. Maman l'a mangé. Est-ce que tu vas faire dodo ou pas encore ? Bon, voilà les filles. On va déballer ensemble le colis. Il est en train de s'endormir. Donc, je vais me dépêcher. Puisque j'ai une vidéo à vous filmer avec mes affaires ici. Et je vais en profiter. Donc, ça, ça sera un hall. Enfin, ça sera un hall. Bon, bref. Vous verrez ce que c'est. Alors, j'espère qu'il y a des choses que j'ai choisies pour... Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je ne me souviens même pas de ce que j'ai pris. Bon, ça arrive comme ça. Vous voyez la chine ? C'est comme ça. Ouh, c'est trop mignon. Ah, super. Ça, je vais le prendre avec moi en vacances. Demain. Ça, c'est pour les vacances. Si, je rentre dedans. Et ça, c'est un gros manteau. Ah, je n'ai pas pris des petites sandalettes. Je pensais avoir pris des petites sandalettes. Bon, je vous montre tout ça ? Ok, c'est parti. Voilà. Alors, je vais vous montrer rapidement les vêtements. Donc, le premier haut, c'est celui-ci. Franchement, il est pas mal. Il est sympa. J'imagine ça avec une petite jupe. Vous voyez, une belle petite jupe. Il est vraiment beau. C'est tout bizarre. C'est une texture un peu bizarre, mais sinon, il est bien. Vous voyez ? Hop, après, ici, il est tout doux. J'ai mis un soupule en dessous. J'ai ce sac. Donc, ça, sûr, je le prends avec moi demain. En vacances. Voilà. Vous voyez le petit sac avec une petite robe. C'est juste top. Alors, les filles, j'ai pris ce manteau que j'ai trouvé juste trop beau en taille S. Vous voyez, ça se porte large comme ça. Franchement, il est trop beau. Vous voyez ? Hop. Je vais monter sur la chaise. Tadam ! Hop. Pour vous montrer la longueur. Vous voyez comment il est ? Il est super doux. J'aime bien. Le truc, c'est que je ne sais pas quand est-ce que je vais le porter. Donc, il faut absolument qu'on aille dans un pays où il fait froid en décembre. Ou en janvier. Ou en février. Mais je ne pense pas. Je ne sais pas. Franchement, on pensait faire la Corée du Sud. Et finalement, on a changé de plan. On s'est dit que ce n'était pas une bonne idée avec le bébé d'aller en Corée avec les filles. Parce qu'il va faire super froid au mois de décembre. Et voilà, je n'ai pas envie qu'il tombe malade et tout. Donc, du coup, je ne pense pas que ce sera un pays froid. Mais bon, je vais le garder. Et je le porterai plus tard. Alors, ça, je trouve super beau l'ensemble. Mais le tissu, le tissu, il est bof. Franchement, le tissu, il est bof. Mais voilà, c'est un pantalon large comme ça, palazzo. Avec une longue tunique. Donc ça, je crois que je vais aussi prendre ça avec moi. Mais je ne vais pas garder. C'est un truc, ça, c'est le genre de truc que je donne après ou quoi. Parce que je n'aime pas le tissu. Je n'aime pas le tissu. Dommage que ce n'est pas un tissu. Je voulais, c'est du polyester. Donc, dommage que ce n'est pas un tissu. Vous voyez, un tissu plus confortable qui absorbe la sueur et tout ça. Alors, j'ai choisi la Abaya. Et je ne trouvais pas, je ne pensais pas qu'elle était comme ça sur le site. Mais elle est super belle. Regardez les filles, c'est une Abaya toute simple noire. Et les manches sont comme ça. Et au niveau du bas aussi, vous avez ces détails. Franchement, elle est trop belle. Elle est vraiment jolie. J'ai pris, c'est d'une taille S. J'ai choisi la taille S et elle m'arrive pile. Franchement, elle est vraiment belle. Bon, après, il va falloir que je la repasse. Hop. Mais je l'ai trouvée originale. Non, elle est sympa. Ça fait vraiment fête. Vous voyez, vous mettez ça avec des belles petites chaussures dorées. Je ne sais pas trop quoi. Mais elle est super belle. Je vais monter quand même sur la chaise pour vous montrer. Hop. Bon, pour le coup, on ne voit pas. Mais voilà. C'est trop belle. Vraiment trop belle. Alors, ce pantalon, ça c'est pour mettre à la maison. Donc, c'est un pantalon noir tout simple comme ça. Avec le petit haut. Un tout petit haut comme ceci. Qui s'ouvre. Donc, du coup, quand je vais donner le sein à l'eau, j'ai juste à ouvrir les boutons. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris aussi, vous voyez, des trucs un peu différents. Ça aussi, c'est un haut cache-cœur. Mais à la maison, en gros, j'ai besoin d'ouvrir tout le temps, quoi. Donc, ça aussi, j'ai trouvé ça sympa. Vous voyez, super joli. Après, je peux le mettre aussi à l'extérieur. Mais donc, avec un... Et mettre un genre de soupule en dessous. Mais ce qui est pratique, c'est que hop. Tout ce qui est cache-cœur, c'est top pour l'allaitement. C'est franchement top. Ah, ça, c'est pour bébé, alors. J'ai pris ce petit ensemble. Trop mignon. Bon, il va falloir encore attendre un petit peu. Donc, ça arrive comme ça. C'est du coton, avec le petit chapeau. J'imagine ça en bord de mer et tout. C'est trop mignon. Et alors, celui-ci, j'ai craqué. J'ai trouvé ça trop beau. Bon, j'aime bien le vert. Mais là, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est trop chou. Franchement, c'est trop chou. C'est trop mignon. Mais ça aussi, je crois que c'est... Pourtant, j'ai pris du 70. C'est pas pour tout de suite. C'est vraiment pas pour tout de suite. Ensuite, les filles, j'ai choisi cette jupe. Ah, la ceinture, elle est là. Donc, cette jupe ici, vous vous souvenez, j'avais le même style en bleu. Donc, ça, je pense que je vais prendre avec moi. C'est super pratique, surtout que, comme je vous disais, je ne rentre plus dans mes pantalons. Donc, du coup, ça va être top. La jupe, voilà, c'est nickel. Et alors, ça aussi, c'est une jupe. Alors, comment elle se présente ? Elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais, bon, est-ce qu'elle se ferme ? Oui, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Yeah. Non, franchement, elle est jolie. C'est du coton. Elle est vraiment jolie. Donc, vous voyez, par exemple, celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tout simplement les photos des nanas, des clientes, et j'ai trouvé ça super joli. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Dans mon dernier vlog haul, je ne sais plus, c'était dans un vlog. Dans un vlog, je vous avais montré la taille S, dans laquelle je ne rentrais pas du tout. Et, miracle, je rentre ! Sauf que là, c'est une taille M. Non, c'est une taille M. Elle est jolie. Vous voyez, déjà, regardez, rien qu'avec ce petit haut. Bon, il faut que je ferme. Je ne sais pas s'il va réussir à fermer. Attention que je ne tombe pas. Vous voyez ? Non. Bon. Il faut que je ferme, bref. Il faut que je ferme et vous voyez comment elle est jolie, la robe. Elle est trop belle. La jupe. Elle est vraiment jolie. Je la trouve super sympa. Mais je crois que taille L, ça sera mieux. Une taille L, ça sera mieux. Pour les mamans qui allaient, super pratique. C'est un body, vous voyez, un body, un haut tout noir. C'est en coton. Et alors, vous avez la tirette. Donc, franchement, c'est le truc qui simplifie la vie. J'ai pris un pantalon tout simple noir en taille M. Je n'ai pas encore essayé. J'espère que je vais rentrer dedans. Mais il est assez élastique. Donc, ça devrait aller. Et alors, ces petites boucles d'oreilles que j'ai trouvées trop mignonnes. Est-ce qu'on les voit bien ? Voilà pour Shein. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai branché cette caméra pour pouvoir vous faire un haul. Je vais vous faire un haul avec ce qui se trouve dans ce sac Ikea. Donc, comme ça, je vais enfin pouvoir placer, ranger ça. Je ne sais pas comment je vais disposer tout ça. Mais voilà, j'ai craqué. Et j'ai vraiment acheté de super jolies choses. Donc, voilà. Je vais vous montrer tout ça dans une autre vidéo. On se trouve tout à l'heure. Donc, une fois que j'ai filmé ça, et on continue le vlog. Ok, les filles. Voilà, je viens de terminer. Et il va falloir que je range tout ça parce que... Oh là là, il y a des fringues partout. Il y a des sacs partout. Il y a des lunettes partout. Donc, voilà. Je vais terminer. Je vais ranger ça en vitesse. J'ai plein d'autres choses à faire. Mon Dieu, il faut que je fasse les valises. Alors, je vais vite ranger. Je ne vais pas perdre énormément de temps. On va continuer à vlogger. Mais je vais vraiment aller à l'essentiel. Donc, je range tout ça. Et ensuite, on se retrouve. On va commencer à faire les valises. Ok ? Allez, on y va. Défi, update. Regardez. Je prépare mes vêtements pour les vacances. Et donc là, en essayant cette jupe, je me suis rendue compte que c'était tout décousu. Donc, voilà. Bon, ce n'est pas une déchirure. C'est au niveau de la couture. Mais bon, ce n'est pas sérieux. Hein, Chine ? C'est ça qui est embêtant. Voilà, des fois, il y a des défauts comme ça. Je trouve que c'est très mauvais pour l'image de la marque. Alors là, j'ai la tenue jupe avec ce haut juste top. Super. Donc ça, ça me fait une tenue avec mon foulard, le foulard noir et le bandeau. Donc, j'ai cette tenue-ci. Je l'ai essayé. Le pantalon, il est très très long. Mais je vais quand même le prendre parce qu'il est hyper léger. Donc, je vais mettre ça avec ce sous-pulle. Le chapeau que vous voyez là. Et j'ai le foulard qui est ici. Donc, ça me fait deux tenues. On va continuer. Alors, c'est ce qu'on va voir. C'est le haut que je vous ai montré de chez Chine avec une jupe toute simple. Et franchement, je vais mettre ça comme ça. Voilà, tenue 3. Tenue numéro 3. Vous voyez, bon, j'ai mis ça n'importe comment. Mais je vais prendre ce haut-là. Et alors, je ne sais pas si je vais prendre cette jupe avec ou une autre jupe. Parce qu'il est quand même assez pratique. Donc, pour aller tel petit, ça va de suite, de suite. Voilà, ça va être vite fait, bien fait. Je ne sais pas. Je vais voir. J'ai trouvé ça au fond du frigo. Sauf que c'est un peu acide. Mais elle est quand même bonne. Alors, j'ai préparé mes affaires ici. Je dois repasser quelques trucs. Et là, je vais aller préparer les affaires des filles. Coucou les filles. Re-coucou. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Donc, lunettes de soleil pour les filles. J'ai mis leur chapeau ici. Pyjama. Ça, c'est pour traîner un peu la journée. Un petit débardin, un petit haut. Les caleçons. Enfin, les culottes plutôt. Leur tong. Alors, voilà. Comme d'habitude, je fonctionne en tenue. Donc, voilà. Ça, c'est une tenue. Deux tenues. Trois tenues. Quatre tenues. Cinq tenues. Donc, voilà. Ah, j'en peux plus. Je vais passer. Oh, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à faire les produits cosmétiques. Voilà. On va faire ça. C'est que j'ai préparé leur tenue pour demain. Pour l'avion, comme ça. Tout est prêt. Quand elles rentrent de l'école demain, je les douche. Et ensuite, je les habille directement. Ou plutôt, elles s'habillent directement. Donc, les filles, regardez. Là, j'ai deux sacs à dos. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je mets toujours un gilet pour... Au cas où il fait frais dans l'avion, au cas où il fait frais dans l'aéroport ou dans les restaurants, etc. Alors, je prends deux bouteilles vides que je mets dans leur sac. Chacune une petite gourde. Comme ça, une fois qu'on a passé le poste de sécurité, on peut remplir. Souvent, dans les aéroports, vous avez de l'eau potable que vous pouvez remplir. Donc, ça, c'est pratique. Alors, autre chose, c'est que je leur prends... Autre chose, là, je vais leur prendre un cahier... C'est pas un cahier d'activité. Non, c'est pas un cahier d'activité. Autre chose, je vais leur prendre des coloriages. Donc, là, elles sont à fond dans ces petits cahiers-là. Donc, je vais prendre ça. Et je vais mettre quelques feutres dans cette trousse. Et voilà. Ok, les filles, alors, une autre astuce. Moi, ce que je fais souvent, quand je prends un bagage, je prends automatiquement un sac vide. Vous voyez, un sac vide comme ça, qui peut passer en bagage à main de 5 ou 7 kilos. Ça dépend des compagnies. Donc, je le mets comme ça au cas où je fais des achats, au cas où il y a un surplus. Vous voyez, par exemple, là, on a pris une valise de 20 kilos en plus. On a le droit, on a chacun droit à un bagage de 5 ou 7 kilos. On va pas prendre de bagages. Je vais pas en prendre 4. Mais au cas où il y a un surplus, j'ai un sac vide pour pouvoir retirer et pouvoir le porter. Voilà, donc, je vais commencer à mettre tout ça dans la valise. Hop ! Une petite astuce, je vous l'ai déjà partagée plein de fois. Vous voyez les tenues. Donc, c'est une tenue, deux tenues, trois tenues, quatre tenues. Donc, elles sont roulées. Donc, déjà, ça prend beaucoup moins de place. Donc, là, regardez, j'ai toutes les tenues des filles et il me reste tout ça comme place. Et en même temps, c'est super pratique parce que le matin, hop, je leur donne ça et elle s'habille. Et alors, une autre astuce, c'est que quand vous arrivez à l'hôtel tard, mettez les pyjamas au-dessus. Comme ça, étant donné que nous, on va faire un premier hôtel. Ensuite, on va changer. Dès qu'on arrive à l'hôtel, les pyjamas sont tout en haut. Il n'y a pas besoin de les chercher. Les filles, où est-ce qu'on en est ? Voilà, les affaires à Haround sont prêtes. Alors, les filles, j'ai préparé les affaires de Haround. Ce sont petits maillots de bain. Ici, on a les couches lavables. Donc, je vais tout mettre dans la pochette ici. Donc, j'ai préparé par tenue comme d'habitude. Une tenue, deux tenues, trois tenues. J'ai pris des body en plus pour les petits accidents. Donc, je vais tout mettre, ces affaires ici, y compris les couches. Donc, voilà. Alors, je viens de préparer le plus important, les médicaments. Donc, médicaments pour la diarrhée, les moustiques, enfin, des patches pour les moustiques, pour la fièvre, un désinfectant au cas où. Et pour le mal de tête aussi. Et alors, les affaires de Haround, j'ai tout mis ici. Donc, les couches dans cette partie-là. C'est super pratique. Ce sont des pochettes que vous trouvez un peu partout. Moi, je ne sais plus d'où ça vient. AliExpress ou je ne sais plus d'où. Ça fait super longtemps que je les ai. Et donc, du coup, c'est super pratique. Voilà. Voilà, les filles viennent se réveiller. Il a faim, il veut manger. Attends, maman, je m'occupe de toi. On arrive à la fin de ce vlog. Interminable, j'ai encore plein de trucs à faire. Et vloguer, finalement, ça prend énormément de temps. Donc, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, les filles. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment un vlog, on va dire. C'est plutôt une vie, je ne sais pas, le partage de la vie d'une maman. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker. Je n'arrive plus à parler. À liker, à commenter. Je vous fais plein plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Sous-titrage ST' 501